Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler de Ernst Jünger qui est un écrivain allemand, écrivain particulier parce qu'il a vécu pratiquement tout le 20e siècle. Il est né en 1895 et il est mort en 1998. Donc il a connu la première guerre mondiale, il a connu les années folles, il a connu la deuxième guerre mondiale, il a connu les années 50-60, il a connu la chute du mur de Berlin. Donc vraiment quelqu'un qui a traversé tout le siècle et qui a vécu de près les événements importants. Sa carrière littéraire commence avec la première guerre mondiale. Non seulement il va être soldat, mais il va être décoré à la première guerre mondiale pour le mérite et il va écrire un livre après la première guerre mondiale qui s'appelle « Orage d'Assis ». C'est le livre qui va lancer sa carrière. Les gens se reconnaissent dans ce héros qui raconte ses aventures de guerre. Ce qui peut être étonnant lorsqu'on est à mon âge et qu'on a certains préjugés à l'égard de la guerre, c'est l'enthousiasme et le plaisir que peut procurer la guerre. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, quelque chose dont on n'est pas vraiment témoin. Je vous lis un extrait. « Nous avions quitté les salles de cours, les bancs de l'école. Les établis et les brèves semaines d'instructions nous avaient fondu en un grand corps brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, des grands périls. La guerre nous avait donc saisis comme une ivresse. C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de roses et de sang. Nul doute que la guerre ne nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile, des joyeux combats de tirailleurs, dans des prés où le sang tombait enrosé sur les fleurs. Pas de plus belle mort au monde. Ah, surtout ne pas rester chez soi, être admis à cette communion. » Il y a une soif de la guerre qui habite le jeune Junger, une soif d'aventure aussi. Avant la première guerre mondiale, il va faire une fugue pour aller en Afrique. C'est quelqu'un qui veut se promener, qui veut voir du pays, qui veut se battre, qui veut en découdre. Autant il a aimé la première guerre mondiale, autant il va être déçu par ce que la première guerre mondiale transforme. Pour lui, c'est l'arrivée, dans le monde moderne, de la technique. Et il va élaborer cette théorie comme quoi, selon les époques, il y a une bataille entre les dieux et les titans. Et selon les époques, on serait à une époque de titans ou une époque de dieux. À partir de la première guerre mondiale, pour lui, c'est clair qu'on rentre à l'époque des titans et de la technique. Donc la mort devient industrielle et il n'y a plus l'héroïsme guerrier premier qu'on rencontrait auparavant. Sa littérature, après « Orage d'acier », va se diviser en trois parties. Il va y avoir le roman, il va y avoir l'essai, il va y avoir le journal. Et dépendamment des lecteurs de Junger que vous rencontrez, il y en a qui vont préférer un pan ou l'autre. C'est la même subjectivité qui se transforme dans les trois, mais l'écriture a une sensibilité différente. Si on s'arrête à l'essai, j'ai lu « Le travailleur », j'ai lu ses essais littéraires, j'ai aussi lu « Le noeud gordien ». Je trouve que c'est dans ses essais où il est le plus froid, le plus politique et lui-même va un peu délaisser la politique en vieillissant quand il y a la montée du nazisme en Allemagne. Lui n'est pas dans le parti nazi, même s'il appartient à la vieille garde de l'armée, mais il reste qu'il est dans les cercles conservateurs, ce qu'on va appeler le conservatisme révolutionnaire. Il va y avoir, avec les nazis, il va y avoir le national bolchevique, il va y avoir les phalanges. Lui était un ami de Ernst Nekisch. Dans « Le noeud gordien », on rencontre ce qu'on rencontre souvent chez les auteurs de la droite radicale, à savoir une lecture de la politique à l'aide des mythes. Je trouve que c'est une lecture qui est à la fois intéressante, mais dangereuse. Souvent, elle va glisser vers l'erreur. Je ne m'empêcherai pas pour autant de vous en lire un extrait, vous pourrez vous faire votre idée. À qui serait défaire le noeud gordien ? Une vieille prophétie promettait l'empire du monde. Comment faut-il interpréter le coup d'épée dont Alexandre trancha le noeud ? Cet acte a quelque chose de fort et de convaincant. Il semble contenir plus qu'une réponse paradoxale à un oracle et au collège de ses prêtres. Il symbolise toutes les grandes rencontres entre l'Europe et l'Asie. Il s'y manifeste un principe spirituel capable de soumettre l'espace et le temps à des décrets nouveaux et plus concis. Dans ce livre, il va traiter particulièrement de la rencontre, mais aussi de l'opposition entre le monde de l'Occident, le monde de l'Orient, ses conceptions du monde, ses différents mythes. Encore là, on n'est pas loin de l'opposition des dieux et des titans. Encore là, l'Occident est vu comme technique, froid, industriel, là où l'Asie porte des mythes plus anciens et plus riche. Son écriture romanesque va amener cette perspective-là, qui est peut-être plus à sa place dans un roman, comme Sur les falaises de marbre. J'ai lu d'autres romans de Junger, mais je trouve que c'est vraiment le meilleur. Et on va rencontrer quelque chose qui va forger aussi la subjectivité de Junger, parce qu'il n'est pas seulement un soldat réactionnaire, il est aussi un entomologiste. Il étudie avec attention les insectes. Il était connu pour avoir une énorme collection d'insectes chez lui. Il étudie aussi beaucoup la nature en général. Et lorsqu'on est dans Sur les falaises du marbre, on est dans un roman qui est proche de Julien Gracq et le rivage des cirtes, dans le sens où on est dans l'attente de l'événement. Il y a le personnage principal qui s'occupe d'une bibliothèque, qui fait le ménage dans la bibliothèque, range les livres, s'occupe des plantes, fait des études dans la forêt avoisinante, et il voit tout à coup une espèce de menace au loin qui s'en vient. Et tout le roman repose sur cette tension de la menace qui vient. Mais vraiment, c'est sa subjectivité d'entomologiste qui, moi, m'a marqué. Nous étions venus avec le projet de nous occuper des plantes de manière approfondie. Et c'est pourquoi, suivant cela l'ordre éprouvé qu'exige l'esprit, nous avions commencé par la respiration et par la nutrition. Comme toute chose sur cette terre, les plantes aussi veulent nous parler, mais il faut un esprit lucide pour comprendre leur parole. Je crois que c'est ce qui sauve Junger de beaucoup de ses collègues des années 30, des gens qui ont frayé avec les droites radicales de l'Allemagne. C'est qu'il a une sensibilité à la nature, aux plantes, aux animaux. Et c'est dur d'être insensible à ce regard-là. Et en vieillissant, il va se détacher de ses implications politiques pour approfondir cette sensibilité d'entomologiste. Et franchement, il n'y a nulle part d'autre où on le voit mieux que dans son journal. Le journal qu'il a tenu sous l'occupation, il a participé à l'occupation de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un journal qui est extrêmement populaire, je l'ai lu. C'est un très bon journal, très intéressant. Mais je trouve que ses journaux plus tardifs sont encore plus intéressants. J'ai lu 70, c'est face, qui est sur les années 60. Et là, vraiment, il y a une espèce de contemplation mélangée à de la réflexion, où chaque jour, il va s'arrêter sur un détail ou sur un événement pour approfondir un concept ou une notion. Et là, vraiment, on a quelque chose de beau. Quand le prot compose un grand ouvrage qui exige des millions de lettres, il se produit dix mille fautes d'impression. On les corrige en relisant les épreuves, sauf quelques-unes auxquelles l'auteur donne son assentiment. Dans ce cas, l'erreur du typographe a même produit un texte meilleur. Bien fortuit, ce n'est vrai sans doute qu'en surface. Il y a derrière lui la logique de l'alphabet. Et derrière celle-ci, la magie des phonèmes. Le hasard n'a fait que se permettre une farce. Mais tout hasard a son fondement. Je trouve ça tellement fort. Tout hasard a son fondement. L'écriture de Junger n'est pas une écriture enlevée. On n'est pas avec un Léon Blois. On n'est pas avec Louis-Ferdinand Céline ou Marc-Édouard Nannes. C'est une écriture, comme beaucoup d'écritures allemandes, je trouve, très froide. Ce regard d'entomologiste fait que souvent, il va mettre les choses à distance. Et non seulement les plantes ou les animaux, mais même les hommes ou les événements. Ce qui est marquant quand on lit le journal sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est à quel point la guerre, pour une grande partie des soldats, s'est vécue de loin. Parce que si on n'est pas la première garnison au front et qu'on est en renfort, eh bien, on ne voit pas vraiment les combats. Et lui est arrivé à Paris sans vraiment se battre. Il était prêt à le faire. Ça a passé proche de ce faire. Mais la plupart de ses journées étaient dans l'attente. Et le reste de sa vie se passe aussi un peu dans cette attente d'observateur. C'est ce qui lui permet une grande finesse mais c'est aussi ce qui peut déplaire dans son détachement. Si vous aimez la réflexion et l'observation, c'est vraiment un auteur pour vous. Si vous êtes plus dans l'action, très certainement, Orage d'acier sera votre livre préféré. Donc, Ernst Junger, personnage étonnant qui traverse le siècle.